Salut à tous, c'est un Dday, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Parkasaurus. Donc c'est un jeu où on va devoir gérer notre parc pour dinosaures, on va dire à dinosaures même. Le jeu est sorti il y a un petit moment, mais ils ont sorti une grosse mise à jour majeure qui apporte pas mal de contenu. Le jeu, comme vous pouvez le voir, est en français. Il y a quelques petites erreurs de traduction, quelques petites coquilles par-ci par-là, mais ça reste très léger. Donc on est parti en mode personnalisé. Tac. Le nom de notre parc, on va l'appeler un des heures. Voilà, pour les dinosaures indépendants, on va faire ça comme ça. Alors, on va être sur le pouce directement, je vous explique un peu. Là, j'ai mon argent, là c'est le gain d'argent que j'ai par jour, donc il peut varier bien sûr, et je gagne l'argent le lendemain. C'est-à-dire que si un client paye 3 dollars, un hot dog par exemple, je ne vais pas toucher les 3 dollars maintenant, je ne les aurai que le lendemain. Ça c'est vraiment ce qui est important à savoir. À gauche, c'est tous les menus de construction, etc. Vous allez voir un peu plus tard. Et en haut, c'est le parc. Ici, c'est la ville. La ville nous permettra d'acheter de quoi créer des dinosaures, de quoi leur donner à manger, etc. Le bureau qui permet d'avoir un aperçu, on va dire, plus global, recruter des gens, voir les finances, etc. Le portail me permettra d'envoyer mes compagnons, enfin mes employés et moi-même du coup, en exploration pour trouver des empreintes, des fossiles, des choses qui ont rapport en tout cas avec les dinosaures. Ici, c'est un mode de recherche et un autre mode aussi pour améliorer le bonheur des dinosaures. Voilà, tout simplement. Bon, donc on est parti. Je vais commencer par... Déjà, le parc est fermé. Du coup, je vais commencer par directement créer une... Non, même pas. D'abord, je vais faire un peu de route. Alors, on va faire un truc un peu dans ce style-là. Comme ça. Comme ça. Non, même pas. Attends, comme ça, ouais, allez. Comme ça, ouais. Hop là, je valide. Ça va être un truc très cubique au début. C'est pour faire un truc simple pour commencer, mais on va essayer d'aller un peu plus loin la prochaine fois. Ah oui, il y a un arbre. Alors, les arbres, c'est un peu galère. Donc, il faut les couper. Tac, je dégage ça, je dégage ça, je dégage ça, et je dégage ça. Voilà, parfait. Là, on est good. Donc, je vais pouvoir refaire ma petite loture. Voilà. Là, on est bon. Et nous, voilà. Là, ça me paraît pas mal. Donc, on est sur quelque chose d'assez classique pour le moment. Du coup, je sais qu'on a déjà un dinosaure qui traîne par là, un stégosaure. Donc, on va le positionner ici. Boum, voilà, ça s'est fait. On n'en parle plus. Donc, là, il va éclore tout doucement. Mais je sais qu'il va nous falloir... Vous voyez qu'il aime en biome la forêt et un enclos de... Il est de taille moyenne. Mais l'enclos suffira. La taille de l'enclos suffira. Donc, on va essayer de mettre de la forêt. Donc, on sait d'ailleurs que c'est une femelle. Faudra essayer de mettre un mâle la prochaine fois. Faudra essayer de trouver un mâle, tout simplement, pour qu'il puisse se reproduire. Parce que ça m'évitera de le faire. Alors, du coup, on va essayer de gérer un petit peu, donc, la case forêt. Donc là, on peut gérer pas mal de choses. Mais on va mettre plutôt de l'herbe pour commencer. On va partir un truc comme ça. Voilà, ça me paraît pas trop dégueu. Faut faire attention à l'argent. Pour l'instant, on est encore pas mal, donc tout va bien. Par contre, au niveau de la biodiversité... C'est triste. Donc, il n'y a pas qu'on améliore tout ça. Donc, je dois mettre des arbres, des buissons et des rochers. Il faudra, du coup, aussi, je mettre de l'eau. Parce que les arbres et les buissons ont besoin d'eau pour vivre, ce qui est logique. Donc, on va mettre un petit pommier qui fait partie de la catégorie de les forêts. Je vais en mettre un peu partout au début. Je vais changer un petit peu un grand chêne. Ouais, ça va être énorme, ça. Après, ouais, on va faire en sorte qu'il ait de l'ombre. Si jamais il a chaud, qu'il ait de l'ombre. On va mettre un... Pourquoi pas un pain ? Un petit... Un grand pain, ouais. Allez, un grand pain. Il va être content comme tout. Ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, il nous faut des buissons. On peut voir que la barre de bonheur se remplit juste ici. Des jonquilles ! Allez, on va mettre des jonquilles par-ci, par-là. Et on va mettre un petit peu de... Quang ? Quang ? Quang ? On appelle ça des coins, j'imagine. Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. J'imagine, c'est le bon quang. Maintenant, on va mettre un rocher. Un rocher des basaltes, je pense. On va même pouvoir modifier un peu la... Voilà, parfait. L'orientation du rocher. Un peu plus comme ça. On va mettre un peu plus gros basaltes sur par-là, par exemple. Et on va mettre un granit. Voilà, là, on est bon. Là, la biodiversité est bonne. Maintenant, on va mettre un petit peu d'eau. Ça va être important qu'on mette de l'eau, parce qu'il nous faut... Alors, on va mettre de l'eau peut-être par-là. Voilà. Et de l'eau un peu plus par-là, peut-être. Voilà. Voilà, on va essayer de construire un truc un peu plus bizarre. Il faut essayer de rendre le truc un peu plus organique. Là, ça va vraiment être une grosse... Ouais, voilà. Là, ça va être pas mal, je pense. Franchement, je pense qu'on dégoûte. Tiens, d'ailleurs, tu sais quoi ? On va rendre le truc un peu plus sympa. Non, 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 ça, je voulais pas. Bah, tant pis. Je creuse trop profond, là. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça sera, on va dire que c'est... Voilà, on va dire que c'est normal. Voilà, tout simplement, ils seront contents avec ça. Et bah voilà, ça me parait du coup pas mal. Pas trop trop mal. Bon, là, c'est profond. J'espère qu'il va pas se nourrir, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Ça me parait du coup plutôt pas mal. Pour le moment, je pense qu'il sera bon. Bah, par contre, il va aussi falloir deux, trois choses. C'est donc un herbivore, le stégosaure. Ouais, ça doit être un herbivore, il me semble. Déjà, on va le laisser évoluer un petit peu, je pense. Maintenant, il va falloir que j'embauche un peu... Bah non, d'ailleurs, je vais d'abord continuer à un peu améliorer mon parc. On va mettre un... On va continuer ce chemin. On va faire continuer peut-être jusqu'à là. On va essayer de faire un truc pas trop cubique non plus, parce que c'est un peu moche quand c'est trop carré. Mais c'est clairement ce que je suis en train de faire, pourtant. Et là, on va faire un truc un peu sympa, c'est qu'on va séparer ça en deux. Genre comme ça. Même si c'est pas équitable, c'est normal. Je vais refaire un beaucoup plus petit enclos. Et là, on va faire un espace où les gens, ils pourront... C'est pas très beau, ça, comme couleur. Chemin de pierre, c'est mieux. Par contre, je perds de l'argent. Ouais, mais du coup, on voit plus la séparation. Bah, tant pis, on va retourner sur l'autre. Non ! Non ! Bah, tant pis, c'est pas grave. Voilà. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Et ici, ce sera un espace où ils vont pouvoir faire pas mal de choses. Voilà. Parfait. Ok. Donc là, je vais essayer de leur mettre des magasins. On va essayer de leur mettre au maximum de bâtiments. Une station de recherche aussi. J'avais oublié qu'il me fallait une station de recherche. Où est-ce que je vais la mettre ? Où est-ce que je vais la mettre ? Je vais la mettre à un endroit un peu plus caché. Je vais la mettre genre quelque chose comme ça, par exemple. Non, d'abord, je vais retirer ça. Voilà. Tac, je retire l'arbre mort. Et je vais mettre, du coup, ma station de recherche juste ici. On va la mettre là. Il faudra, du coup, ça c'est validé. Il faudra, du coup, je fasse une petite route pour que ça y mène. Donc allez, on va le mettre ici. Voilà, ça sera pas mal. Et du coup, ici, ouais. Donc j'avais dit que j'allais mettre aussi de la déco. Il nous faut de la déco. Ça va être important. Mais surtout un mangeoir, déjà, pour le... Voilà. Pour le petit végétarien, il va nous falloir un mangeoir. J'ai pas encore de joie à lui donner. Donc il ne pourra pas encore ce qu'on appelle de l'enrichissement. Et je crois que pour l'instant, il ne pourra pas encore. On pourra aussi mettre des objets thématiques pour l'enclos. Mais pour le moment, j'ai clairement pas assez dessus. Donc il faut laisser tomber. Il faut oublier l'idée. On va m'oublier. Alors, au niveau des bâtiments. On va leur mettre un dino hot dog, ouais. Pour qu'ils puissent acheter de hot dog. On va leur mettre ici. Par contre, ça me coûte très, très cher. J'espère que ça me rapportera des sous. Une boutique de ballons. Allez, on va leur mettre une boutique de ballons. On va la mettre ici, peut-être. Ouais, mais là, j'ai l'impression que je pars trop loin. Ouais. Bon, vas-y, tant pis. Je fais l'effort, mais j'ai pas l'impression que ça soit très bien. Ah oui, la boîte de dons. J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. Il faut mettre des boîtes de dons de temps en temps. Moi, j'ai ma petite technique pour récolter pas mal de thunes. C'est d'en mettre partout. De chaque côté. Vraiment, comme ça, ils donnent tout de la thune. Ils n'ont pas le choix. On va mettre aussi un belvédère. On va mettre, pourquoi pas, ici. qui me paraît un peu pas mal. Un kiosque qu'on va mettre à l'entrée, directement, ici. Comme ça, là, on est bon. Ils vont pouvoir être guidés. En tout cas, je l'espère. Et des toilettes. Des toilettes, on va les mettre aussi à l'entrée. Je vais en mettre... Non, 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 non. Je veux juste te déplacer. Je peux pas te déplacer ? Ouais, ramasser. Voilà. Je vais te mettre ici. Voilà, parfait. Et ici, du coup, on va remettre, du coup, une espèce de petite route, ici. Voilà, parfait. Comme ça, là, on est bon. Là, il y a des toilettes à l'entrée. Je sais que c'est pas vendeur, mais au moins, ils auront un repère pour les toilettes. Ça va être validé. Parce que là, je peux demander, du coup, à mon kiosque d'info d'orienter les clients vers une direction. J'ai pas envie de les orienter vers les toilettes puisque c'est à l'entrée que c'est facile à trouver. Donc, autour, ils ont orienté vers la nourriture. Donc, vers les magasins. Il me reste 1000 dollars et je sais que les clients vont se plaindre que ce soit... Bah, c'est un peu moche, en fait. Donc, je vais aussi mettre des réverbères pour la lumière. On va mettre des réverbères, pourquoi pas... Bah, tiens, ici. On va mettre un peu partout. Ici aussi. Parce que le parc va fermer un peu tard. Et du coup, je me dis que ça serait pas mal d'avoir des réverbères, quand même. Ça peut être cool. J'en vais mettre un ici. Un ici. Je n'ai aucun sens de la décoration. Je vous le dis d'avance. Pour ceux que ça dérange, j'en suis désolé. Mais vraiment, je n'ai aucun goût pour la déco. Je suis une vraie bille. Voilà. Je vous le dis, je suis une vraie bille. Je suis vraiment très mauvais en déco. J'ai l'impression, par contre, d'un peu trop blinder, quand même, en réverbère, quand même. Je me dis que je blinde un peu trop. Mais bon, au moins, ils ont de la lumière partout pour voir le dino. Il n'aura aucun repos. C'est vraiment mon usine à fric, quoi. C'est vraiment mon usine à pognon. Donc, il n'aura aucun repos, le pauvre. Bon, il me reste 875 dollars. Donc, je vais... Bah, déjà, je vais commencer à embaucher du monde aussi et acheter de la bouffe. Donc, on va acheter un peu de nourriture. Et je vais lui dire d'en acheter... 4 par tour. Enfin, 4 par jour, ça peut être pas mal, je pense. 4 par jour, ça peut être très bien. Au moins, elle aura... Ah, j'ai acheté de la viande ! Mais non, c'est pas de la viande que je voulais acheter ! Non ! C'était ça que je voulais acheter. Bon, bah, j'ai fait une bêtise. Ça, c'est totalement le genre de truc qui arrive quand on fait pas attention en vidéo. Alors que normalement, ça m'est jamais arrivé en... Ça m'est jamais arrivé dans mes parties tests. Mais c'est pas grave. C'est pas... Au moins, on aura de la viande. Le jour où on a un carnivore, on est tranquille. Du coup, ça va être réglé. Du coup, il faut que je commence un petit peu à embaucher. On va être dans notre bureau. On va prendre les CV. Alors, vétérinaire... Alors, ses tâches, c'est de remplir les conteneurs d'aliments lorsque vous avez accès... Oui, il faut que je mette une porte aussi. J'oublie, il faut que je mette une porte. Il faut qu'il y en... Bref, il faut nourrir. Prendre soin des dinos. Et nettoyer les enclos. Alors, moi, ce qui m'intrigue, ça serait quand même de... La vitesse et l'aptitude, je pense. Les personnalités, on s'en fout un peu. Vitesse et aptitude. C'est lui le meilleur, quand même. 2,5. Et là, 2,3. Hum. Allez, 2,5. On va plutôt t'embaucher toi. Ça, c'est validé. On va embaucher un concierge pour qu'il nettoie. Aptitude et vitesse, également. Ouh, il est pas mal, celui-là. Mais il est moins bon. On va t'embaucher toi. T'es moins cher. Un scientifique. Ça va être obligatoire. Le premier, t'es bon. Le premier, t'es bon. Je t'embauche. Et un agent de sécurité. Parfait. Voilà. Je valide. Je me suis pas trop, trop embêté. Maintenant, on va revenir ici. On va aller dans enclos. Alors, je suis désolé. Je sais que c'est un peu long pour commencer. Mais je suis obligé, si je veux, que le début de... En tout cas, le début de partie se passe bien. Voilà. On en a une porte. Comme ça, c'est good. C'est validé. Et il va nous falloir un petit peu de décoration maintenant. Donc, on va aller dans les décos ici. Je sais qu'ils vont kiffer les décos. Je vais en mettre un peu... Je vais mettre ça là et là. Et là, je vais mettre un banc, peut-être. Un banc pour... Arche en bois. Pergola en béton. Ah ouais, pour faire de l'ombre. Ça peut stylé sous un banc, ça. Ça peut vraiment stylé. Ah ouais, je peux même mettre une nard. Ah ouais, j'ai pas de tulle. Par contre, ça coûte très très cher. J'ai pas d'argent. Ok, on va laisser tomber. Je vais leur mettre aussi des petits bancs pour qu'ils puissent se détendre. Voilà, ça va être très sympa comme ça, de cette manière. Ah, du coup, c'est pas centré. Ah, ça m'embête du coup. Ça va pas centrer. Bon bah tant pis, on va en mettre un là. Et un là. Voilà. Et on va mettre une décoration qui fait trois, peut-être, de taille. Ça, ça doit faire bien. Trois, ça. Oui, voilà, trois. Parfait, comme ça, ils seront contents. Et ici, je vais mettre un truc deux au milieu, tant pis. Bah non, je peux pas. Un truc un, un truc qui fait un, voilà. Il n'y a pas. Ici. Et bah, je vais en mettre deux ici. Voilà, parfait. Il n'y aura pas de bancs, tant pis. Ça sera pas mal. Là, déjà, normalement, ils ont des endroits où se placer. Donc, ils arrivent. L'entrée est là. Ils peuvent venir s'asseoir, tranquillou. Ils ont un petit peu de décoration. Un arche en bois. Ouh, ça, c'est stylé un peu. Je vois pas à quoi ça sert, mais c'est un peu stylé, quand même. Mais je vois pas à quoi ça sert. On en vient toujours au même. J'appuie sur play. Je vais mettre, pourquoi pas... Il nous faut vraiment de la déco. Je vais en mettre un peu partout. Parce que je sais que ça, ils vont crier. Ils sont pas très contents. Voilà, juste derrière les toilettes. Comme ça, on est bon. Et puis là, il faut que je remette des bancs. Je vais remettre des bancs, je pense. Des bancs un peu partout. Voilà, c'est très bien. Un banc là. Je sais que c'est pas... Je suis désolé pour ceux qui aiment la symétrie. Il y a de grandes chances que ce soit pas... Bien symétrique, mais désolé. C'est comme ça. Allez. Là, on est bon. Est-ce que je peux ouvrir mon parc ? Je pense que je peux l'ouvrir. Je l'ouvre, officiellement. Il y a un bug là ou quoi ? Je vais t'aider un peu. Ça y est. Alors, les employés sont encore Keblo. Donc, je vais t'aider un peu. Voilà. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est validé. C'est un peu Keblo, mais c'est pas... Sur deux bugs que je n'ai pas eu dans ma partie test. Donc, bon. Ça, ça a été vite résolu. Donc, ce n'est pas un problème. Où est mon scientifique, d'ailleurs ? J'avais un scientifique qui a emmené ici. Où est-ce qu'il est, mon scientifique ? J'en ai engagé un. T'es là, toi ? Bah oui, toi, t'es là. Bah, écoute, on va mettre sur pause. Et toi, tu vas venir ici. Tu vas venir travailler là. Voilà. T'es terminé de te balader, mon pote. Ah ! Et regardez, c'est Tégosa. Regardez-le ! Bon, pour l'instant, elle s'appelle Mamie. Et pour l'instant, il s'avère qu'elle est... Que c'est encore un bébé. Mais... Ah oui, d'ailleurs, en parlant de ça, du coup, j'envoie du monde. Voilà. Donc là, je les envoie explorer. Vous allez voir le petit point qui va se déplacer d'un point à l'autre. Donc, on va voir. C'est pas grave. On les laisse explorer tranquillement. On verra quand ce sera le moment. Bon, pour l'instant, on a déjà pas mal de thunes. On a déjà pas mal de thunes. Ah oui, j'ai une boutique de ballons. C'est pour ça qu'il y a des petits ballons à pas partout. Ouais, d'ailleurs, j'ai personne ici, là ? Si, 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 j'ai quelqu'un ici. Ok, très bien. On va les orienter vers la nourriture. Ouais, c'est ça. Pas de problème. Du coup, qu'est-ce que ça donne pour le moment ? Pour le moment, j'ai déjà 392 dollars. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça continue. Ah ouais, non, mais les boutiques de hot dog et tout. Ah ouais, ça fait fureur. Ah oui, j'aurais dû décorer d'ailleurs ici. J'aurais dû décorer ici. J'ai oublié, j'ai oublié. J'aurais dû décorer. On va leur mettre... Voilà, un peu de déco par-ci, par-là. Voilà. Un peu de déco... À droite, à gauche. Et des bancs aussi. Des bancs, on va leur mettre des bancs. Voilà. Et voilà. Ça, ça me paraît du coup plutôt pas mal. On va leur mettre encore... Allez, on va leur mettre... Pourquoi pas ça ? Et encore, non, ça embête. J'en mets un peu là. Un peu là. C'est pas très beau, je sais, mais... Tiens, une pile de rochers. Ça va pas trop sa place là, en fait. Une pile de rochers. Ah, mon expédition est arrivée. Donc là, en gros... Ouh là, 800 dollars déjà. 860. Ah oui, 880 déjà. C'est bien. C'est bien, je suis content. Les visiteurs sont contents. Donc, ils ont... La faim est en train de se réparer. La décoration, ils aiment bien. Il y a assez de lumière. J'en ai pas mis par là, mais on va dire que ça suffit. Il y a vraiment de la lumière partout. Ils peuvent voir ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est cool. Mon stégosaur a l'air de se plaire dedans. Pour l'instant, il est plutôt content. Ouais, il aimerait bien des endroits un peu intimes. Alors, on va essayer de lui mettre... Deux, trois petits endroits d'intimité. C'est vrai que le pauvre, il est quand même vachement exposé. Et du coup, il est pas très intime et pauvre. Donc, on va essayer de faire un effort. Case d'intimité, on va lui mettre une case genre ici, peut-être. Voilà, s'il veut se cacher un peu, il peut maintenant. Ça devrait le mettre un peu mieux. Ah oui, pour l'instant, il est triste parce qu'il est tout seul. Mais ça, ça va être fini. Et l'enrichissement, il n'en a pas encore. Là, regardez-le, il va se mettre dedans. Et là, il va être content. Ah, il dort. D'accord, il se cache ici pour dormir. Ok, bon bah c'est pas mal. Ça devrait augmenter son bonheur. Ah, par contre, du coup, tu te demandes où il est. Peut-être qu'il y a quelques décorations, mais il ne reste pas. Pas beaucoup de choix de nourriture. Le problème des toilettes doit être réglé dès que possible. Mon pantalon. Bah, il y a deux toilettes là, les gars. Je ne sais pas, faites un effort. Il y a quand même deux toilettes, je ne peux pas... Après, on s'est quand même fait envahir de monde. Alors, on va ignorer le résumé. On s'en fout un peu du résumé. Je vais mettre sur pause et je vais, du coup, m'occuper de mon exploration. Ou alors, je vais le faire le lendemain parce que le truc est un peu chiant. Je vais le faire le lendemain, comme ça, ça videra d'avoir la bannière au milieu là. C'est très chiant. On expliquer un petit peu à quoi ça correspond. Voilà, on passe au jour suivant. Monstégosaure m'a fait gagner un cœur. En fait, sur pause, j'ai un courrier. Oui, je ne pense pas avoir trop de soucis à les vendre, étant donné que j'ai un stand d'haut-dog. 15 hot-dogs par jour, ça devrait être... Enfin, pour la journée, en tout cas, ça devrait être largement éteignable. Alors, on va creuser. Donc là, maintenant, on arrive à un statut assez intéressant. Il faut qu'on trouve des empreintes, des traces de dinosaures. Donc là, c'est notre façon de creuser, en fait. Vous voyez, là, par exemple, son play-là creuse en X. Ouais, pas mal. Donc, vous voyez, il faut que je trouve des empreintes. Attention, si je creuse à un endroit où j'ai déjà creusé, par exemple, ici, vous voyez, le verre est enlevé. On voit l'espèce de case de dinosaures. Si je reclique dessus, si je recreuse dessus, sur cette couche-là, je casse le... Bah, je casse le... Bah, le fossile, quoi. Donc, ça serait quand même dommage. On va essayer d'éviter ça au maximum. Ah, donc, lui, il n'a plus d'énergie. Euh, ouais. On va essayer de te mettre, peut-être, comme ça. Comme ça. Comme ça. Ça me paraît pas mal. Euh, ici, je pense qu'il y a de quoi faire, ici, en vrai. Je pense qu'il y a de quoi faire. Voilà. Parfait. On est bon. Euh, donc, il y a encore trois éléments à trouver. Bah, ça devrait aller tout seul. Tac, 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 tac. Plus que un. C'est pas par là. C'est par où, alors ? Euh, par là, peut-être ? Ouais, c'est là. Parfait. Donc, là, on peut voir que, du coup, c'est bon. On a tout déterré. Je peux creuser plus profondément, mais, euh, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'intérêt, je trouve, à le faire, en tout cas, pour le coup. Et puis, là, je peux creuser, parce qu'on est au niveau facile, pour l'instant. Enfin, en tout cas, les premiers dinosaures à trouver. Donc, c'est pas très compliqué. Je vais les renvoyer. Euh, et du coup, on va voir comment ça se passe pour créer un dinosaure. Donc, il faut aller dans la ville. Il faut qu'on achète une gemme imparfaite. Donc, on va en acheter même... Une, c'est... Allez, même deux. Tu sais quoi ? Je suis un fou, j'en achète deux. Je me lâche. C'est pour moi, c'est cadeau. Et on va aller ici. Donc, c'est la poule, hein. C'est une poule qui prend les dinosaures. On le savait, hein. C'est le dinosaure le plus... Le plus connu, c'est la poule. Donc, là, je vais faire un stégosaure. Je pourrais même en faire deux, presque. Allez, j'en fais deux. Comme ça, j'ai trois stégosaures. Là, on est bon. Je ne peux pas faire mieux. Ils adorent vivre en troupeau. Donc, je pense qu'ils vont kiffer. Du coup, les stégosaures. Ah non, c'est des triceratops que j'ai fait. Ce n'est pas des... Je n'ai rien dit. J'ai fait des triceratops. Autant pour moi. Bah, du coup, oui. Il a une faute de la thune pour faire un... Ah ouais. Une faute de la thune pour faire un enclos. Du coup, ouais. Bah, son enclos, il va être... Bah, non. C'est un peu con, du coup, d'avoir mis des trucs ici. Ah. Ou alors, je savais quoi. Si je refais peut-être un petit chemin ici. Genre comme ça, peut-être. Voilà. Et là, ici, il y aura un enclos. Bah, il va être tout petit, par contre, l'enclos. On va faire en sorte que ça passe quand même, pour le moment. Mais, je suis... Ouais, je trouve que c'est vraiment trop petit pour un dinos. C'est vraiment trop petit. Bon, bah, écoute. De toute façon, on n'a même pas d'argent pour terminer, donc, pour le moment. Donc, on verra pour les dinosaures après. Enfin, pour les triceratops. On peut voir que la boîte de dons, celle-ci, elle marche bien. On a gagné... Pour l'instant, on n'est qu'au début de la journée. On a gagné 18 dollars. Celle-ci, 6. Celle-ci, combien ? 0. Et celle-ci... Ah, mais je vais mettre 6 dollars dedans, tiens. Bah, 6 dollars aussi. 5 dollars, parfait. Celle-ci, elle nous a fait gagner combien, du coup ? 45 dollars, ouais. Donc, celle-là, elle marche bien. Celle-là, elle marche vraiment bien. Celle-là, 30 dollars, ouais. Celle-là, un peu moins. Les autres, un peu moins. Après, est-ce que je pourrais la retirer ? Parce qu'ils ne font pas encore le tour. Mais je vais faire un autre... Ouais, ouais, ouais. Je pense que je vais faire un autre enclos. Mais bon, pour l'instant, je n'ai vraiment plus un rond. Je suis vraiment à 0. Donc, ah ! C'est validé. Ça nous donne... Ouais, donc 15 autres dogs. C'est bon, ça va être fait. Voilà, allez-y les gars. Achetez ce qu'il faut. Faites-vous plaisir. Voilà, parfait. On a gagné 10 cœurs. Excellent travail. Merci, ça fait plaisir. Donc, au lieu des cœurs, on a quoi ? Poudre magique. Ça fait quoi ? Ça réduit le caractère intrusif des vitaires de 20%. Ouais, 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 ouais. Ou alors... Cabanon abri. Un abri, ouais. Moyen pour un dinotail moyenne. Ouais, ok. Ou alors, c'est quoi ? Des grands chargeurs de viande. Des boîtes en carton. Ah bah oui, on va prendre des boîtes en carton. Ça leur s'avère de jouer. Donc, on va prendre des boîtes en carton en prio. Donc là, on est à déjà 770 dollars. Et on est qu'à... Ouais, un peu plus de la moitié maintenant de la journée. Donc, ça fait plaisir de voir que ça marche bien, là. Enfin, vraiment, les boutiques de ballons, ça fonctionne du tonnerre. Je pense même mettre un enclos ici également. Pour vraiment, si vous voyez, les faire venir. Je pense que ça peut vraiment être cool. Je sais que le jeu a déjà été présenté pas mal de fois. Mais moi, j'ai découvert un peu tardivement. Et je trouve qu'il est vraiment marrant. Et je voulais pas juste faire une vidéo de présentation lambda. J'aimerais bien faire plusieurs épisodes. Mais bon, ça dépend de vos retours. Alors, pour le moment, on est quoi, là ? On en est où ? Tu vends combien ? 10 dollars le ballon. Certains trouvent que c'est hors de prix. Mais bon, on va dire que c'est ok. Pour l'instant, ils ont l'air de s'y plaire. Ils ont le Belvédère et tout, s'ils kiffent. Ils ont un peu de fun avec leurs ballons. Une magie, ouais. Ils ont mangé des hot dogs. Bon, bah ça me paraît pas mal. 1 200 déjà dollars qu'on est en train de se faire. Donc, c'est cool. Et qu'est-ce qu'il en dit, mon petit Stégosaure, qui est tout seul, du coup ? Il en dit que pour l'instant, c'est encore un bébé. Regardez, je trouve qu'il est mignon. Bon, par contre, il est un peu loin dans l'eau. Mais il est mignon quand même. Ah ouais, par contre, il se cache dans le... Mon emploi, regardez-le. Il est dans l'eau. Alors, ouais. Il n'y a pas trop d'enrichissement. Je ne sais pas comment il fait déjà pour en avoir un petit peu. Parce que je ne vois pas trop. S'il est en bonne santé, donc c'est cool. Mon Stégosaure est quand même heureux. Bon, ça, ça fait plutôt plaisir. On va quand même regarder un peu là. Ah, toi, pourquoi tu n'es pas content ? Te, du coup. Problème, tu ne sais pas. Ok, donc tu ne sais pas me dire. Ok, bon. Toi, pourquoi tu es content ? Te. J'ai du mal, parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que c'est un mec. Peut-être que quelques décorations animeraient ce parc. Pas beaucoup de choix de nourriture. Bah, attends, je suis à mon début. Laisse-moi un peu le temps. Regardez, ils s'en vont tous, là. Je ne sais pas pourquoi ils s'en vont. Enfin, je sais pourquoi ils s'en vont, mais bon. On va mettre sur pause. Maintenant, j'ai un peu plus de thunes. Je vais pouvoir, du coup, déjà terminer mon enclos ici. Ça va être une priorité pour moi. Voilà. Parfait. Ah ouais, elle est vraiment petite, quoi. Elle est vraiment trop petite. Je ne pourrais même pas m'en servir, quoi. Je ne pourrais pas... Je ne pense même pas pouvoir... Ouais, on va essayer quand même. Toi, le Triceratops. Ouais, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux un enclos taille moyen ? Et lui, il détaille combien ? Il te faut combien ? 420 pieds et je suis à 176. Non, il est trop petit. Je ne peux rien en faire de cet enclos-là. Tant pis. Je vais mettre, du coup, un enclos ici. Je pense que ça peut être... D'abord, on va continuer. On va faire un... Je vais essayer de faire un enclos un peu plus original, cette fois-ci. On va le faire partir de là. On va le faire partir de là. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et puis... Bah non, ça va faire un carré si je fais ça. Comme ça. Comme ça. Par contre, l'enclos va être énorme, là, pour le coup. L'enclos va vraiment être énorme. Et comme ça. Je pense que comme ça, c'est pas mal. Et d'ailleurs... Tout va, on va te retirer. Ce qui me paraît... Ça va faire un enclos un peu bizarre. J'ai toujours envie de faire des enclos carrés, moi. C'est mon problème. J'ai toujours envie de faire des enclos carrés. C'est vraiment abusé. On va retirer ça. Parce que je trouve que c'est... Honnêtement, je trouve que c'est moche. Je n'arrive pas à me faire l'idée. Je trouve que c'est vraiment très laid. Je ne sais pas pourquoi. J'ai envie de les faire carrés. C'est triste, mais j'ai envie de les faire carrés. Parce que je trouve que c'est moche, sinon. On va valider comme ça un enclos carré. De cette manière, je pense. Toi, du coup, on va te déplacer. On va te mettre ici. Ce sera, je pense, pas trop mal. Et ouais, je suis désolé. Je vais faire un enclos carré. Je ne vois pas comment je peux faire un joli enclos. Autre que carré, quoi. Je trouve qu'après, ça ne va pas... On ne peut pas faire de forme arrondie. Donc, je ne vois pas trop, trop... Comment faire pour faire un joli enclos. Alors, hop, on va faire un truc ici. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Et là, on est bon. C'est encore trop petit ? Ils ont dit qu'il fallait combien ? Il s'avère que ces pommiers étaient en fait des arbres en caoutchouc. Vendaient des ballons. Pas de problème, si tu veux. Mais c'est combien qu'il fallait ? C'était pas 400 et quelques ? Ouais, il te faut 420. Donc là, c'est encore trop petit, en fait, notre enclos. Il est encore trop petit. Et si je refais un autre enclos, je vais en avoir des centaines, des enclos. Si je refais, j'aurais un autre enclos beaucoup plus grand. Du style, comme ça. Comme ça. Voilà. Et comme ça, peut-être. Et là, ça te fait combien ? 700 ! Mais moi, je fais soit l'un, soit l'autre ! Attends, je vais couper en deux. Je vais couper en deux. Si je le coupe en deux... Comme ça. Ça te donne ? Et celui-là, ça fait combien ? 390, c'est trop grand. Oh là là, j'en ai marre ! J'en ai marre ! Bah écoutez, j'ai fait une petite ellipse. Le temps simplement de faire un truc à peu près équitable, quoi. A tout de suite. Alors, après de multiples tentatives, j'ai enfin réussi, du coup, à faire mon enclos. Il est à 432... Je crois que c'est des pieds. On appelle ça des pieds en anglais, je crois. Du coup, il fallait 420 minimum. Donc, je pense qu'on va être bien. Par contre, j'ai claqué beaucoup d'argent, du coup, pour rien. Donc, je vais devoir attendre une journée de plus, je pense. Pour pouvoir vraiment me mettre bien. Quand t'as, du coup, mon petit stégosaure, maintenant, ça se passe bien. Il a deux jours. C'est deux âges en jour, donc je pense qu'il allait être deux jours. Les gens sont plutôt contents. Et je pense que ça se passe assez bien pour lui, quand même. Ça a l'air d'aller au niveau de... Ah, parfait. Donc là, pareil, il va falloir qu'on creuse. En X, d'abord. J'aime bien commencer en X. Ça permet de... Je trouve de bien... Capturer la zone. Voilà. De bien ratisser sur toute la zone. C'est plus le terme. Le vrai terme, c'est ça. On va se mettre en... Peut-être comme ça, pour commencer. Ok. Très bien. Et là, quelque chose comme ça. Parfait. Ça me paraît pas mal. Également ici... Ouais, parfait. Là, on est bon. Je pense que là, on est bon. Et du coup, ils ont dit que c'était combien ? 5, 1, 2, 3, 4... Bah voilà, je crois que c'est bon. Tac, 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 tac. Voilà. Là, ça me paraît pas mal. C'est bon, on va rentrer à la maison. Par contre, depuis le début, je lui demande d'aller chercher des triceratops. Maintenant, on va essayer de trouver des stégosaures. Donc, c'est parti. Ils vont y aller. Je pense que les triceratops, je vais en avoir pas mal. Je vais vraiment en avoir pas mal. D'ailleurs, je me dis que finalement, comme j'en ai plusieurs, j'aurais peut-être dû faire plus grand. Donc, si ça se trouve, j'avais raison depuis le début. On va voir. On va voir. J'en ai un peu marre, là. On va voir. On va voir. Parce que là, je suis un peu perdu, s'absol. Donc, on va jeter un coup d'œil. D'ailleurs, il va falloir que je commence à penser un peu à la déco. Pareil. Donc, déjà, boîte de dons en prio. On va mettre des boîtes de dons ici, je pense. Comme ça, ça servirait aux deux. Une ici. Une là. Et pourquoi pas une ici. Également ici. Voilà. Ça me paraît, du coup, pas trop dégueu. Je pense. On va leur mettre des bancs pour qu'ils puissent patienter. D'ailleurs, comment ça se passe ? Des bancs ici. Je pense que ça peut être très sympa. Et on va leur mettre encore un petit peu de... Ah oui, une poubelle aussi. Des poubelles pour les déchets. Ça va être assez intéressant. On va le mettre ici, entre les deux trucs. Entre les deux zones. Une poubelle ici aussi. Toi, on va te dégager. Clairement. T'as pas ta place ici. Et on va mettre de la décoration un peu partout. À quoi tu dis du belvédère ? Bah non, ça va bloquer l'accès. Bah ici, quand même. Et ici, voilà. On va vraiment essayer de rendre la chose plus attrayante. Parce que là, ça devient un brin compliqué. Il nous faudra aussi également de la lumière. De la lumière. Donc je vais mettre... Ouais, il nous faut de la lumière. C'est ce que je pensais. On va mettre un là. Un là. Un là. Un là. Un là. Un là, je manque deux. Ouais, j'ai manqué dessus. Au bout d'un moment. Bah c'est mon dernier. Je vais mettre dans l'ongle. Voilà. Pour éclairer le maximum. Voilà. Ça me paraît pas mal. Là, j'ai plus un rond maintenant du coup. J'ai vraiment plus un rond. Ah. Ma quête pour le ballon a été remplie. Parfait. Ils sont plutôt contents. Alors je peux également passer en première personne. Vous voyez. Alors j'aime bien. Je trouve ça très très beau. Je peux même me sembler... Tiens. Et savez quoi si je te tire dessus ? Ah. Je l'assommais. Comment je fais par contre pour sortir ? À l'aide. On va plutôt se mettre en première personne genre là-dedans. C'est le plus intéressant je pense. Du coup ici voilà. Là je crois que c'est fait pour endormir les... Est-ce que je peux ? C'est fait pour endormir le dinosaure. Donc on peut se balader aussi. D'ailleurs il est où mon petit stégosaure ? Je veux le voir quand même. Il est où ? Oh regardez. Il est tout bébé. Il est tout mignon. Ah il me fait craquer. Mon petit stégosaure. Alors je peux y tirer dessus ? Est-ce que je peux... Ouais je peux pas percer. Par contre je crois que je peux endormir des gens. Ah. Tu regardes ton smartphone toi. T'es sérieuse. Tiens. Attends. Touche pas. À la fin de l'eau quand même. À la fin de l'eau ça va. Tu t'es fait pardonner. Tu t'es fait pardonner. Le prochain qui regardes son smartphone je l'endors. Je l'endors direct. Juste par pur plaisir du coup. Ah c'est bien fait. Bah bon on s'envole. C'est vraiment bien fait pour le coup. Donc on va regarder le... Il est en train de dormir. Il est en train de dormir. Donc c'est pas grave. C'est pas grave. On va creuser avec ceux. Bah moi je trouve le jeu très sympa honnêtement. Ah d'ailleurs on a nos... On va mettre sur pause. On va pouvoir creuser. Je vais les renvoyer assez vite. Pareil en X. Tac. Tac. Comme ça. Comme ça. Comme ça je pense c'est plutôt pas mal. Et puis allez au milieu pour voir. Ah bah parfait. Parfait parfait. Là on est bon. On va faire un truc comme ça peut-être. Parfait. Comme ça on est bon. Tac. Euh... Toi. Ici c'est pas mal. Tac tac. Là on est bon. Euh... Là c'est pas mal aussi. Là également. Et puis bah là je vais fumer les moi-même. On va pas s'embêter. Tac. Tac tac. Ah il en reste encore un. Bah par là j'imagine ouais. Ouais je m'en doutais un peu. Là c'est pas mal. Ok bah là on est good. Je vais quand même les renvoyer. Parce qu'il nous faut des stégosaures. Ils en veulent plusieurs. Donc enfin c'est des animaux qui vivent en... Enfin des animaux. Des dinosaures qui vivent en troupeau. Donc ça serait quand même pas mal. Et bah écoutez je pense qu'on va faire une... Bah je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. J'ai préparé l'enclos des Triceratops. Je pense que les Triceratops vont arriver assez rapidement. A vous de me dire ce que vous pensez du jeu. Si vous souhaitez en voir peut-être plus ou non. Donc voilà. Je suis très curieux de savoir. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et je vous dis à plus tard. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501